Votre rendez-vous avec Philippe Chevalier. Bonjour mon cher Philippe et pardon de vous prendre comme ça au saut de la scène alors que vous êtes dans votre loge. Bonjour mon cher Philippe. Chaque année à Noël, je ne lésine pas sur les cadeaux que je fais à mes proches car j'estime que la générosité fait partie du savoir-vivre à condition toutefois qu'elle ne se confonde pas avec les sbroufs et le gaspillage. Ainsi, pour ma douce moitié, j'ai mis le paquet. Surtout le paquet d'ailleurs. Elle aime les bijoux mais n'y connaît rien. Elle a eu droit à une fausse bague. Pourquoi dépenser puisqu'elle ne voit pas la différence ? On ne sert pas de la rôme à nez conti à un bec en zinc. Mais le bijou était bien présenté dans un écrin de marque que j'avais négocié à bon prix auprès du voiturier de chez Van Cleef. Même si Noël est une fête familiale et religieuse, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Le sextoy est à la mode. Aussi avais-je commandé par correspondance grâce à ma carte de fidélité un petit canard vibrant qui a beaucoup plu à la soeur de mon beau-frère qui est veuve depuis trois ans. Pour huit euros de plus, j'aurais pu aussi rajouter la paire de menottes en fourrure ou la culotte fendue mais j'ai laissé tomber vu que je n'avais pas la pointure de la culotte. J'ai trouvé de très jolies choses sur le marché de Noël des Champs-Elysées et surtout original. Un petit père Noël en céramique, la tronque toute rouge et le pantalon baissé accroupi sur une bassine dans la position du gars qui pousse pendant que les rênes de son traîneau se montent dessus. Une petite scène bucolique, c'est le cas de le dire parfaitement décorative sur une cheminée ou même dans une chambre d'enfant. Pour 10,25 euros, j'ai fait le bonheur de mon filleul qui a 13 ans. C'est quand même plus rigolo que la crèche. Et les provisions de bouche, me direz-vous ? Là aussi, j'aime faire plaisir. Il y en a qui offrent du caviar, moi, c'est des oeufs de poule. Au moins, le galinacé, on sait d'où il vient alors que l'esturgeon, on sait pas où il a foutu les pieds. Et puis les oeufs qui sentent le poisson, moi, j'ai pas confiance. Quant au chocolat, marron glacé et autres pâtes de fruits qui coûtent les yeux de la tête, très peu pour moi. Je ne dis pas que je n'en mange pas quand on m'offre mais quand c'est moi qui paye, je préfère donner moins bon mais qu'il y en ait plus. Pour une famille de lapins comme chez mes cousins de Bretagne, par exemple, j'ai encore eu mon petit succès en gâtant mes 12 neveux et nièces avec des tranches de pain d'épices en sandwich entre deux biscottes sans sel. Un régal. Et pendant que les mômes sont occupés à mastiquer, les parents sont tranquilles pendant un bon moment. Ça a l'air bête, mais c'est le genre de cadeau qui peut relancer un couple. Et voilà, ma famille et mes amis ont bien compris que les cadeaux de Noël les plus beaux ne sont pas les plus onéreux même s'il arrive que les moins chers soient les plus moches. Eh bien, mon cher Philippe, à la semaine prochaine ! À la semaine prochaine ! Et bravo et merci, mon cher Philippe ! De joyeuses fêtes de Noël, Philippe Chevalier et à la semaine prochaine dans Allo Bouvard !